Bonjour, nous sommes le samedi 29 juin 2013. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, les plus anciens abonnés, j'entends à ma newsletter, vous remarquez que nous revenons sur le logiciel ProRealTime, qui est à mon avis l'un des meilleurs logiciels pour faire de l'analyse graphique à partir des données de fin de séance. Il existe aussi une possibilité d'avoir les données en direct, mais beaucoup plus cher puisqu'il faut payer. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de cette semaine et puis de la suivante ? Si vous regardez ce graphique du CAC, vous apercevez que le CAC est passé de 3 658.04 ici, c'est-à-dire le vendredi 21 juin, à 3 738.91 ici, c'est-à-dire le vendredi 28 juin. Il a donc gagné au cours de cette semaine 2 21 %. Noter une chose, c'est que la semaine a été constamment haussière. Quelle sera l'évolution probable du CAC la semaine prochaine ? Eh bien, on va dire que les avis sont partagés en ce qui concerne les indicateurs, même si personnellement je suis persuadé que cette hausse va continuer. Alors, les indicateurs à la baisse. La moyenne mobile à 20 jours ici. L'ensemble de la bande de Bollinger. Vous remarquez, c'est vraisemblablement à la fin de cette ampoule baissière ici. Les indicateurs à la hausse. Les courbes représentatives des stochastiques. La moyenne mobile à 150 jours. Les cours en eux-mêmes. Vraisemblablement, et à mon avis, tout du moins, je crois que la semaine prochaine devrait être encore une semaine haussière. Voici donc pour le CAC ce que je pouvais vous en dire. Deuxième chose maintenant, la parité euro-dollar. Alors, pour la parité euro-dollar, c'est pas tout à fait la même chose. Elle est passée de 1,31$ à 21 pour 1 euro. Le 21 juin, ici. A 1,3036$ pour 1 euro hier, le 28 juin, c'est-à-dire ici. Au cours de cette semaine, donc, la parité a régressé de 0,67%. Et je voudrais vous faire remarquer une chose assez particulière, c'est que vous avez deux fois, ici et ici, vous avez deux fois des aramis qui sont, en fait, des structures opposées l'une à l'autre, puisqu'ici, vous voyez que c'est le chandelier noir qui avait, en quelque sorte, le petit, le grand, relativement grand chandelier blanc, alors qu'ici, c'est plutôt le contraire. C'est pas un avalement, attention, j'ai bien dit un aramis. Et ils sont opposés, puisque vous voyez, regardez les couleurs, blanc-noir, noir-blanc. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut dire ? Disons que, vraisemblablement, la baisse de l'ordre va se poursuivre. Regardez les stochastiques, regardez la moyenne mobile à 150 jours. La moyenne mobile à 20 jours, vraisemblablement, elle va s'infléchir vers le bas. Ce début d'ampoule, ça sera peut-être une ampoule horizontale, ça, je ne sais pas. Mais, vraisemblablement, disons, il y a beaucoup plus de choses qui laissent penser à une future baisse qu'à une future hausse. Et maintenant, à propos de l'or. Alors, l'or, il a chuté carrément de 7,01% sur la semaine, c'est-à-dire de plus de 1% par jour. Son cours est passé de 1 296,30 dollars 30, pardon, l'once le 21 juin, ici, à 1 205,38 dollars l'once le 28 juin, ici. Autrement dit, cette chute de 7,01% sur la semaine marque un petit peu la poursuite, en fait, de ce qui s'est passé jusqu'ici. et ici, vous avez le début d'une impôte baissière, apparemment. Les cours, regardez-le bien, évoluent sur, enfin, le long, tout au moins d'abord de la ferrière de Bollinger. Ils vont peut-être rentrer de nouveau dedans, mais ça ne sera pas obligatoirement pour une nouvelle hausse. La moyenne mobile à 150 jours, elle aussi, recule. On peut dire que, apparemment, l'investisseur en or physique doit perdre quelque chose. En fait, pas du tout, puisque, première chose, je me suis un petit peu renseigné, comme je vous avais dit la semaine dernière, et la manipulation des cours porte surtout, bien entendu, comme je m'en doutais un peu, sur leur papier, c'est-à-dire les EFT, etc. Et cette manipulation des cours laisse tout de même intacte la valeur de l'or en soi, puisque je vous rappelle le métal-or, c'est ça que je vous conseille d'acheter, n'est-ce pas ? Le métal-or, c'est-à-dire l'or physique, c'est quelque chose qui ne peut pas perdre, puisque vous allez profiter justement du fait qu'il a baissé encore ici pour en acheter encore plus que quand il était, par exemple, ici. et vous avez vraiment une valeur dans la poche ou dans votre portefeuille, disons, je ne sais pas, ou dans votre coffre-fort ou tout ce que vous voulez, lorsque vous possédez réellement de l'or physique. Alors que je vous l'ai dit et je vous le répète, lorsque vous possédez de la monnaie papier, vous avez du papier point avec un chiffre dessus. Le chiffre, on peut le changer, on l'a vu, mon Dieu, des milliards de fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, tout du moins depuis le début de la monnaie papier et ça remonte quand même. Souvenez-vous du fameux système de l'os, par exemple, et cette... alors que l'or, lui, a une valeur qui est, même s'il est coté, si vous voulez, ça n'a aucune importance, mais il a une valeur en tant que telle. Alors que le papier, il n'a rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille de papier aujourd'hui ? Bon, cela dit, je vous invite donc à continuer à investir sur l'or physique, tout comme je vous invite à faire la même chose avec l'argent et vous pouvez en profiter encore plus, puisque le cours de l'argent est passé de 20,06$ l'once le 21 juin, alors, c'est-à-dire ici, à 18,59$ l'once le 28 juin, c'est-à-dire ici, pratiquement, sur, remarquez bien, sur un doji. Ça représente une chute encore plus importante que celle de l'or puisqu'elle est de 7,32%, la baisse est de 7,32% pour la semaine. Alors, c'est la même chose à peu près, toujours rumeur, toujours, comment dire, manipulation des cours vraisemblable, mais, disons, et même résultat, c'est-à-dire que, vraisemblablement, la valeur de l'argent va encore perdre pour la semaine prochaine, certainement, même si ce doji peut signer, peu, j'ai bien dit, la fin d'une période de baisse, d'autant plus qu'il se trouve juste sur la borne inférieure de Bollinger, mais ça, c'est pas évident. Pourquoi fin d'une période de baisse ? parce que, disons, à partir de là, il est possible que les cours reviennent à l'intérieur de la bande de Bollinger et, partant, quand ils reviennent en général, c'est rarement à l'horizontale, c'est plus fréquemment dirigé vers la moyenne mobile à 20 jours, mais comme elle baisse elle aussi, ça peut être quand même à l'horizontale, à peu près. Disons que c'est pas significatif, elle est difficile de se fier à ce genre de choses, d'autant plus que tout le reste est baissière. des stochastiques, la moyenne mobile à 150 jours, l'allure de la bande de Bollinger, donc, il vaut mieux s'attendre à une poursuite de la baisse. Le ratio hors argent est passé de 1 sur 64, 62 le 21 juin à 1 sur 64, 84 le 28 juin, c'est-à-dire hier, et ça marque bien la nouvelle regression encore de l'argent par rapport à l'or. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous ai dit pour l'or métal est tout aussi valable pour l'argent métal, il vaut mieux avoir quelque chose de sûr qu'un morceau de papier futile avec le sigle euro dessus ou le sigle dollar, ce qui est encore pire, mais qui ne vaut que la valeur du papier en soi, la valeur intrinsèque de la monnaie, c'est la valeur du papier imprimé, c'est-à-dire rien, alors que la valeur de l'or, c'est toujours la valeur de l'or physique, c'est-à-dire beaucoup plus. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente semaine boursière, et je vous dis à samedi prochain. et bien écoutez,